Alors, nous sommes en pleine mondiale, il y a beaucoup de pays qui sont heureux et contents, notamment le Maroc, et bien sûr l'Argentine, le Brésil, la France. Il y a certains pays qui sont très, très, très contents, ils s'éclatent de joie parce que leur pays est arrivé à un niveau très important, au niveau mondial. Et bien sûr, chacun y rêve. Mais il n'y a qu'un Chime seul qui connaît qui va gagner. Je me rappelle une fois, j'étais en Argentine il y a quelques années et c'était le mondial. Et voilà, j'entendais des cris de partout. J'entendais des cris de partout. Donc, c'était vraiment des cris. Alors, j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe ? On me dit non, c'est un grand match de football et certainement il y a un but qui a été marqué. Et encore quelques minutes plus tard, encore des cris de partout, ça veut dire que le monde entier était chez lui à la maison, devant la télévision, en train de voir ce match-là qui était important pour le mondial. Et encore, après une heure et demie, il y avait un cri et c'était fini. Et puis, ce soir là-bas, il y avait Shabbat Rahot. Et puis, les gens, bien sûr, ils sont venus en retard. Même le Hatan, qui devait célébrer Shabbat Rahot avec sa future femme, il n'était pas là. Il aussi était au football. Donc, ça veut dire, le match au football était important. On a commencé les Shabbat Rahot vers minuit. Mais il s'est passé quelque chose de magnifique. Que j'ai appris une leçon. Il y a un père de famille qui, lui aussi, était invité pour le match. Pardon. Oui, il était au match. Et il était invité pour les Shabbat Rahot. Il arrive, il avait les yeux enflés. Et son fils aussi. Son fils, il avait 13, 14 ans. 13, 14. Et les deux, ils arrivent émotionnés. Et lorsqu'ils m'ont vu, ils ont commencé à pleurer. Je les connais bien. Et comme ça, ils sont venus vers moi. Ils m'ont enlacé. Ils m'ont embrassé. Je n'ai pas compris. En général, toujours, il m'embrasse des mains. Il a sorti sur moi. Il m'a enlacé. Il m'a embrassé. Je n'ai pas compris. Je lui ai dit ça. Alors, j'étais un peu gêné. Mais, il m'a dit, mais vous vous rendez compte ? L'Argentine, elle a gagné. Et il me dit, vous savez, que lorsqu'on a encaissé un but, je pleurais avec mon fils. Et lorsqu'on a marqué le but, je pleurais, je criais de joie. Et après, encore, on a marqué un autre but. Et c'était les émotions. On pleurait. On s'enlacait. Et on était hors de nous-mêmes. Et moi, j'entends ce monsieur-là qui parle. Et je le regarde. J'avais vu quelqu'un qui aime autant le match, autant le football. Et bien sûr, c'était le mondial. Et voilà. Je me raconte cette histoire il y a quelques années. Il y a, je ne sais pas, 8 ans, 10 ans, je ne sais pas. Ou plus, je ne me rappelle pas. Mais ça s'est passé en Argentine. Bon, mes amis, je lui dis, alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, alors on a gagné, on a gagné, comme ça il me dit, on a gagné. Et ce d'abord, je le vois, qu'il a commencé à danser tout seul. Il a dansé. Il danse, il danse tout seul. Et ça veut dire qu'il était vraiment un... Ça veut dire que l'amour du football, il était dans son sang. Bon. Je lui dis, tu sais, monsieur, je voudrais te poser une question. T'es content que ton équipe, elle a gagné ? Ben oui, et comment ? Très bien. Qu'est-ce que tu aurais pu donner pour que ton équipe, elle gagne ? Ben, j'aurais donné ma vie. Pour que mon équipe, elle gagne. Alors je lui dis, moi, Est-ce que tu aimes autant le bon Dieu comme le football ? Je lui dis, quoi ? Est-ce que tu aimes autant le bon Dieu comme le football ? Ou aimer une mitzvah ? Tu sais, après 120 ans, dans l'autre monde, ils vont te montrer tous ces gestes que tu as faits maintenant. Ils vont te montrer toute l'amour que tu as pour le football. Ils vont te montrer tout ce que tu as pleuré, tout ce que tu as dansé, combien tu étais excité, combien tu étais, pendant une heure et demie du match, été excité pour le football. Ils vont te dire, est-ce qu'un jour tu as fait ça pour le bon Dieu, pour une mitzvah, pour une bonne action, est-ce qu'un jour tu étais content de faire du mitzvah avec cet amour, que tu as eu pour le football ? Est-ce qu'un jour tu as pleuré lorsque tu as fait une bêtise, comme le but, quand tu as pleuré, lorsque ton équipe l'a encaissé un but ? Est-ce qu'un jour tu étais heureux et content d'avoir fait une mitzvah, d'avoir fait une bonne action, comme le but que ton équipe a marqué et tu étais très content, tu étais sauté, tu t'éclatais de jouer ? Il me regarde, il me dit, mais c'est différent, c'est différent quoi ? Le football, c'est un jeu qui passe, mais la vie, après la mort, c'est la vie. Et je lui dis, bien sûr le football, moi aussi je l'aime, moi aussi j'ai prié pour que le Maroc y gagne, moi aussi je voulais 15 jours, il y aurait le mondial. Enfin, je parle du Maroc maintenant, ça veut dire que si à l'époque, il y avait le Maroc, c'est ce que j'aurais dit, mais il y a une différence, il y a l'amour du football, il y a l'amour du bon Dieu. Justement, du football, on apprend comment aimer Dieu. Chacun de nos doigts, il va faire une prise de conscience, parce que cette semaine, j'étais au Canada, et vraiment, j'ai vu des gens qui ont fermé leur bureau pour voir certains matchs de football de la semaine. Ça veut dire, ils sont prêts à fermer leur magasin pour voir un match, et le Shabbat, ils l'ouvrent. Alors, ça veut dire que le Shabbat, c'est du bidon, et un match de football, il est plus important que le match de football. Ça fait, ça fait de la peine au bon Dieu. Le bon Dieu, il est jaloux. Moi qui te donne la vie, moi qui te donne l'argent, moi qui te donne la joie, moi qui te donne ça, moi qui te donne ça, et tu me mets de côté. « Ah, mes amis, c'est des très bonnes réflexions. » Alors, à ce monsieur-là, je lui dis, dis-moi, réponds-moi. Est-ce qu'un jour, tu as fait, pour Dieu, ou pour les commandements qu'il nous a donnés, et tu as montré un jour une excitation, une joie, un cri, un regret, parce que tu as fait une faute, ou un bonheur, parce que tu as fait une bonne action, quand tu éprouves tes sentiments, ta joie, ta détresse pour un match de football, un match de football, il va passer à l'oubli. Ah ben, monsieur, je lui dis, tu m'as donné à réfléchir, et je te remercie beaucoup, parce qu'avec toi, j'ai appris une leçon, combien je dois faire la différence, combien je dois montrer mon amour à Hachem plus que n'importe quoi. Mes amis, puisqu'on parle du mondial, alors, il y a, bien sûr, aujourd'hui, les pays gagnants, aujourd'hui, c'est un bon marketing. Par exemple, aujourd'hui, si dans certains pays, on n'a jamais parlé du Maroc, alors aujourd'hui, tout le monde va parler du Maroc. Donc, c'est quelque chose d'un grand marketing pour si les gens, ils n'ont jamais entendu parler de certains pays qui sont maintenant dans le mondial. Alors aujourd'hui, on parle d'un très bon marketing. qui est dit. Eh bien, mes amis, il faut savoir de ça, aussi, j'apprends des choses, une promotion. On voit, par exemple, une affaire que personne ne fait attention à elle et soudainement, elle commence à devenir fameuse. jusqu'à un moment donné. Imaginez-vous, je ne veux pas citer des noms, imaginez-vous que l'un des groupes du mondial qu'il va être, qu'il va prendre la Coupe du Monde vers la fin, je n'ai pas le droit de citer des noms des pays, mais admettons, celui qui va rester, celui qui va, imaginez-vous, un qui n'est pas très connu, c'est lui qui va prendre la Coupe. Vous imaginez, le monde entier va parler de lui, le monde entier, il va parler de lui, il va parler de lui. Les amis, ça, c'était Abraham Abinu. Abraham Abinu, ala vashalom, il a vécu dans un moment que personne ne parlait du bon Dieu. Et qui a commencé à parler d'Abraham Abinu, qui a commencé à dire El odmenebado, il n'y a que Hachem, Abraham Abinu. Abraham Abinu, c'est de la folie. C'est de la folie, c'est de la folie. Abraham Abinu, ala vashalom, on dit sur lui, il était, on l'appelle Ha'ivri. Ha'ivri, ça a un double sens. Ha'ivri, c'est haut de côté, Abraham, qu'il est d'un côté, et le monde entier était de l'autre côté. Le monde entier était idolâtre et Abraham Abinu, il croyait en Dieu. Alors, il y a Abraham Ha'ivri ou bien le passé. Ha'ivri, c'est du verbe Avar. Avar, c'est le passé. Ça veut dire qu'Abraham Abinu, ala vashalom, lui, sa référence était le passé, avant lui. Qu'est-ce qu'il y avait avant lui ? Avant lui, il n'y avait rien du tout. Et c'est Achim qui a créé le monde. Donc, Abraham Abinu, ala vashalom, il est venu tout seul. Il allait d'un endroit à l'autre. Il disait, tout le monde rigolait de lui. Et finalement, Abraham Abinu, il a réussi à faire connaître le nom d'Achim de le monde entier. Il a réussi, après c'est Tzachat qui a pris la relève, après c'est Jacob Abinu qui a pris la relève. Ils ont tous pris la relève pour faire connaître le nom d'Achim dans le monde entier. Eh bien, mes amis, c'est ça notre travail aujourd'hui. Notre travail, c'est on vit dans un moment, une période où il y a tous les éléments qui peuvent nous mettre un peu à l'écart de la Emunah, à l'écart d'Achim, à l'écart de la religion, à l'écart de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, vraiment, avant les gens plus ou moins lorsqu'ils étaient dans la rue, eh bien, ils marchent, s'il y a quelqu'un qui tombe, ils vont partir l'aider pour le lever. Enfin, les gens, chacun voyait l'autre. Aujourd'hui, tout le monde avec un téléphone dans ses mains, si quelqu'un tombe, il va tomber. Si quelqu'un va glisser, il n'y a personne pour lui dire « Hey, tu vas glisser ». Aujourd'hui, on vit dans un monde, mon fautiste. Aujourd'hui, chacun vit pour moi. avant Abba Beno, Abba Beno, non. C'était la, c'était les, l'homme à vivre pour tout le monde. C'était l'homme à vivre pour tout le monde. Vous savez, mes amis, je voudrais vous raconter avant que je vous raconte, simplement, je dois vous dire une chose, que du mondial, j'apprends plein de choses. J'apprends, vraiment, j'apprends plein de choses. Moi, je ne suis pas un footballeur, je ne suis pas un amoureux du football, mais je m'intéresse. Je ne cache pas la vérité, étant donné que je suis marocain, alors j'ai entendu que le Maroc, il a gagné la semaine dernière. J'étais content, j'étais heureux pour vous. J'étais heureux. Pourquoi ? Parce que je suis marocain. C'est tout. Bien sûr, alors quelqu'un m'a posé une question. Dis-moi, est-ce qu'Abidavid, tu pries pour qu'il gagne ? Je lui dis, je n'ai jamais pensé prier pour une équipe qu'il gagne, mais tout ce que je peux dire, ça, c'est Hachem. qui décide. Parce que même si je prie, je ne sais pas si la prière va faire l'effet. C'est Hachem qui fait. Simplement, je dois dire une chose. Le Maroc, c'est le seul pays, un des seuls pays, que les Juifs, ils sont bien respectés. et tous les cimetières, ils sont propres, tous les cimetières juifs. C'est quelque chose, bien, il faut être réaliste. Vous imaginez, les Juifs, ils ont quitté le Maroc il y a 40-50 ans, et les cimetières, ils ont été abandonnés. Il y a beaucoup de gens qui se sont sauvés. Je ne sais pas pourquoi, ils ont eu une peur, une crainte, et ils ont, tout est laissé, leur bien. Et aujourd'hui, Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, il a fait une déclaration. celui qui a laissé son bien au Maroc, il va le récupérer. Les cimetières au Maroc, qui sont des centaines de millions, ont été dépensés pour réparer les cimetières du Maroc. Vous savez, il faut être réaliste. Il y a de quoi dire merci, il y a de quoi bénir le Maroc. Bien sûr, si on me dit si je prie pour le mondial, pour le Maroc, il gagne, ça je ne peux pas vous dire. Pourquoi ? Parce que je suis ravin, c'est Hachem qui décide. Je suis content qu'il gagne, mais prier, c'est Hachem qui décide. Je sais pourquoi c'est Hachem qui décide. Je sais pourquoi. Parce qu'il y a un cas où je crois, c'est lui. Mais, bien sûr, un peu, je prie, pourquoi pas. Pour accrobat, on n'est pas là. Mais je voudrais raconter quelque chose. Moi, j'apprends beaucoup du football. Qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que, de la même façon qu'on est prêt à se lever le matin tôt pour voir un match, on va dépenser de l'argent pour voyager au Qatar. et on va dépenser de l'argent pour acheter une place. On va même faire des efforts pour bien voir le match. Et, vous savez, selon la façon comment on vit le match, on montre bien, on aime le match, on aime le football. est-ce qu'on fait de même pour le bon Dieu ? C'est quelque chose qui vaut réapplication. Ce matin, dans l'avion, j'ai vu une belle histoire de la femme du garant de Vilna. La femme du garant de Vilna, elle était, elle ramassait de l'argent pour les nécessiteux. Aussi, elle ramassait de l'argent pour ceux qui n'ont pas les moyens pour se marier. Elle avait une copine. Et les deux, tout le temps, ils vont ramasser de l'argent. Alors, il y avait une fois, la rabanite, la femme du garant, était sa copine « Je ne sais pas qui va mourir le premier. On ne sait pas ce qui se passe là-haut. Mais, on fait un deal, toi et moi. Celui qui parle le premier, celui qui quitte le monde le premier, qui vient chez l'autre et nous dire, et me dire, ou moi je te dis, qu'est-ce qui se passe là-haut. Ils ont fait un deal. Parce qu'il faut savoir une chose, que personne ne sait ce qui se passe là-haut. Aucun. On sait qu'il n'y a pas de manger. on sait qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de boisson. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas... Là où c'est un autre monde. Là où c'est un plaisir spirituel. Là où c'est... Tu vois Dieu, alors que tu ne peux pas le voir lorsqu'il est vivant, qu'il est à d'un bahai. Alors, il y a... C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Alors, ils ont fait un deal. La copine de la femme du garon, elle est décédée. Et lorsqu'elle est décédée, elle vient dans le rêve chez la femme du garon. Elle dit, on m'a donné la permission pour venir chez toi. mais on ne va pas donner la permission que je te raconte qu'est-ce qui se passe là. Mais on m'a donné la permission de te dire une seule chose. C'est tout. Alors, la femme du garon, de la femme du garon, elle me dit, alors, qu'est-ce que tu as à me dire ? Elle me dit, tu te rappelles que toi et moi, tout le temps, on va ramasser de l'argent pour les... les ciciteux, oui ou pas ? Elle me dit, oui. Je te rappelle une fois qu'on devait ramasser de l'argent pour une femme qui devait se marier et c'était tellement dur et on était crevé, fatigué et finalement, on a ramassé un peu, mais il nous manquait un peu. Je te rappelle, je lui dis, je me rappelle. Je te rappelle lorsque on rentrait chez nous, il y avait une femme riche qui est passée et moi, je lui dis, je lui fais un geste avec mes mains, avec mes mains. Eh, eh, Gveret, madame, madame, vous pouvez attendre avec mes mains ? Je dis, je bougeis mes mains avec mes mains. Je lui dis, oui, je me rappelle et cette femme-là, grâce à Dieu, elle nous a donné une belle somme et on est rentré chez nous, heureuse. Je te rappelle ? Je lui dis, oui, je me rappelle. Alors, il dit, tu sais, Rabbanitz, dans l'autre monde, non seulement qu'il y a la récompense de la mitzvah que tu as fait, mais dans l'autre monde, même les gestes que tu as faits avec les mains, même ces gestes-là, le bon Dieu, il paye pour ces gestes-là. Je te rappelle cette femme-là, lorsque je lui disais, attends, 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 avec mes mains, je faisais un geste, je te rappelle ? Oui, je me rappelle. Même avec ces gestes-là, on m'a donné une récompense, mais une très grande récompense. Là-haut, tout est payé, dans l'autre monde. Mes amis, imaginez-vous, imaginez-vous une chose, quelqu'un qui court derrière un ballon, vous savez, il court derrière la balle, c'est tout son corps qui court derrière la balle. Après, il tire avec son pied, donc, il a tiré avec son pied, après, il marque un balle, un balle, et donc, qui est, est-ce que c'est le pied qui va recevoir la récompense, ou c'est l'autre pied aussi qui a aidé ce pied-là pour courir ? Eh bien, tout va avoir une récompense. Et les mains, parce que les mains aussi, ils ont couru, et la tête, et même les cheveux. Ça veut dire que la récompense, elle est énorme, c'est qu'il fait la mitzvah. C'est tout son corps, même, même les tout petits réflexes qu'il a, lorsqu'il bouge ses mains, lorsqu'il... Tout, lorsqu'on met le filet. Alors, on va dire que j'ai fait la mitzvah, j'ai mis le filet. Mais non, même la main, qu'elle bouge, en mettant une filet, il y a la récompense. Une femme qui va en migvée, alors on va dire que ça, elle s'est trempée en migvée, elle a fait le mitzvah. Mais non, chaque pas qu'elle fait pour aller en migvée, c'est une mitzvah. Chaque escalier qu'elle fait pour descendre en migvée, c'est une mitzvah. Donc, les mitzvot, ils n'ont pas de fin. ça veut dire que chaque mitzvah, tu as la récompense de la mitzvah et tu as la récompense de tout ce qui est lié avec la mitzvah. Même les toutes petites gestes que tu fais avec tes mains, il y a la récompense. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. On apprend, dans la vie, et qu'on apprend. Alors, mes amis, vous savez que si Dieu veut demain, c'est l'ayloula de demain soir, c'est l'ayloula de Rabbi Noachadosh, Rabbi Oda Nassi, un grand, un grand tzadik. C'est lui qui a écrit les bichets. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez voir un petit film de Rabbi Oda Nassi. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Il y a une mitzvah dans la Torah qu'il faut renvoyer si, par exemple, on se promène dans un jardin et on voit un nid et on voit des oiseaux avec leur maman. On n'a pas le droit de prendre la mer et laisser les oiseaux. On n'a pas le droit de prendre les oiseaux devant la mer. Ah, ce qu'il faut faire. La Torah dit, tu prends la mer, tu la renvoies et après, tu prends pour toi les oiseaux. et si tu fais ça, tu as une longue vie. Tu fais ça, tu as une longue vie. Très bien. Mais non, ce n'est pas logique. Je fais du mal à la mer et je fais du mal aux oiseaux. Et tu me dis, j'ai une longue vie, une grande récompense. c'est le bon des oiseaux et des mitzvot qu'on n'a pas le droit de se poser des questions. C'est une mitzvah. C'est comme la femme qui va au migué. On ne comprend pas pourquoi elle ne sait pas qu'elle prend une douche. Non, il faut qu'elle descende dans un migué. Pourquoi ? C'est Hachem. Pourquoi on n'a pas le droit de manger le cochon ? Qu'est-ce qu'il a le cochon ? C'est Hachem qui a décrété que le cochon n'a pas le droit de le manger. Vous savez, une fois, j'étais dans un avion et j'ai demandé à quelqu'un, quelqu'un qui était en train de manger parce que dans le menu, c'était là-bas, c'était un menu vraiment pas cachère, un menu de cochon, je ne sais pas, un menu, bon, et voilà, il y avait un côté, monsieur, il me regarde, je lui dis, je suis désolé, je sais que ce n'est pas cachère, mais je suis désolé, je mange. Je le regarde, je lui dis, je sais que c'est bon. Il me dit, je dis, je sais que c'est bon, je sais que c'est délicieux. Il me dit, quoi, vous l'avez goûté ? Je lui dis, non, jamais. Elle me dit, comment vous savez que c'est bon ? Parce que tout le monde l'aime, c'est que c'est bon. Alors, il me dit, pour vous ne le mangez pas, parce que la Torah me l'interdit. La Torah me l'interdit. C'est tout. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a un patron. Le patron, il dit, c'est lui qui a créé le monde, il te dit, ne mange pas le cochon. Tu ne manges pas le cochon. Ne manges pas les insectes. Tu ne manges pas les insectes. Il y a beaucoup de choses. Il nous dit, il faut faire la shi'ita. Pourquoi ? La Torah, il dit, il faut, avant qu'on mange la viande, il faut faire la shi'ita, la viande, une vache, la shi'ita. Alors, qu'est-ce qui se pose ? Pourquoi la shi'ita ? Pourquoi tu n'en as pas un coup de coin, un coup de marteau, je ne sais pas, tu tues la bête ? Je me rappelle, il y a dans un endroit, j'ai vu des gens qui prenaient les poulets, prenaient leur tête, ils arrachaient l'aïslam. C'était leur façon de tuer le poulet. Pourquoi la Torah, il veut qu'on fasse la shi'ita ? C'est Hachem qui veut. C'est tout. On n'a pas le droit de se poser des questions. Hachem, le bon Dieu, son royaume est, il faut m'écouter. Je vous ai donné un monde, je vous ai donné la vie, je vous ai donné tout ce que vous avez, alors aussi, je m'impose, faites ça, ne faites pas ça. Vous savez, dans chaque pays, il y a les codes, il y a les lois, il y a les lois du pays. Il y a chaque pays, il a ses lois. Chaque pays, il a ses lois. Le bon Dieu, c'est le roi des rois. C'est le bon Dieu, c'est le roi de tous les pays. C'est lui le roi des rois. Il a donné ses lois. Il a donné ses lois. Donc, on doit vivre avec ses lois. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé, il y a une question, il me dit, rapide et vide. C'est quoi l'émona ? Il y a ma posé, c'est quoi la foi ? Je dis, c'est quoi la foi ? La foi, c'est de savoir qu'il y a un patron. La foi, c'est de savoir que, toi, tu n'as rien à lui donner, c'est lui qui te donne. Il te donne du matin au soir. 24 heures sur 24, il te donne. Tu dors, il te donne. Tu es réveillé, il te donne. Il te donne tout le temps. C'est ça l'émona. L'émona, c'est que tu as une conviction que toi, tu n'as rien du tout. Après ce 20 ans, tu laisses tout. L'émona, c'est Hachem. Hachem, le roi des rois. C'est ça l'émona. Et toi, tu n'as rien à lui donner, c'est lui qui te donne. C'est tout. C'est ça l'émona. L'émona, c'est vraiment d'arriver à réaliser qu'il y a un créateur, qu'il y a un dieu et c'est lui. C'est lui patron. C'est toi. Et alors, pour sentir l'autorité d'Hachem, il nous a donné des lois. Et alors nous, on les respecte. Il y a beaucoup des lois qui sont logiques, mais il y a beaucoup des lois qui ne sont pas logiques. On ne comprend pas. Il y a beaucoup des lois qu'on ne comprend pas. Par exemple, manger kachère, pourquoi ? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Alors, vous achetez un costume, il faut être sûr qu'il n'y a pas le lin et la laine. Parce qu'il y a le lin et la laine de costume, ce n'est pas bien. Il faut enlever ou le lin ou la laine. C'est pourquoi ? On ne sait pas. On n'a pas le droit de planter deux fruits ensemble. On n'a pas le droit. Pourquoi ? Comme ça. Lorsque, lorsqu'on veut manger, il faut faire attention à ce que tu manges. Pourquoi je dois faire attention ? C'est comme ça. Il y a beaucoup des lois logiques et des lois qu'on ne comprend pas. Il faut les faire. Mes amis, là où vous allez, il y a les règles et les lois du pays. Même dans le monde, il y a les matchs, il y a les lois du football. Il y a les lois pour être pilote. Il y a des conditions. Chaque chose a ses règles. Donc, il y a des règles aussi. Maintenant, je voudrais vous dire que cette mitzvah si vous trouvez un nid avec des oiseaux, tu n'as pas le droit de prendre les oiseaux devant la mer. Tu n'as pas le droit de prendre la mer et tu laisses ces oiseaux. Tu prends la maman, tu la renvoies, tu prends les oiseaux. Tu fais ça, tu es longue vie. Il y a eu un qui s'appelle Ahir et il était le maître de Rabbi ce Ahir il marchait et il voit un monsieur sur une échelle qui était en train d'accomplir cette mitzvah-là. Il me dit qu'est-ce que tu fais ? Il me dit mon père il m'a dit d'accomplir cette mitzvah de renvoyer la mer et de prendre les oiseaux. Et pourquoi tu fais ça ? Ben si je fais ça il y a j'ai une longue vie. Alors ça veut dire que là ce monsieur-là il est en train d'accomplir deux mitzvot que la Torah il dit sur eux tu as une longue vie. Tu respectes ton père et ta mère tu as une longue vie. Tu respectes la loi tu renvoies la mère et tu prends les oiseaux tu as une longue vie. D'accord. Quelques secondes plus tard l'échelle il s'est cassé le monsieur il tombe il tombe sur une pierre il meurt. elle a reçu un coup à la tête avec une pierre et il meurt. Ahir et l'échappe il l'abuya il l'abusa et il est devenu athée. Elle dit je ne crois plus en Dieu je ne crois plus dans la Torah ce monsieur-là il accomplit deux mitzvot que la Torah il dit sur eux si tu accomplis ces deux mitzvot tu as une longue vie et pourquoi il est mort ? Il est devenu un autre. Mes amis il est devenu un autre. Il était le maître de Rabbi Meva Anames mais il venait toujours Rabbi Meva Anames il venait toujours chez lui pour étudier la Torah. Lui il avait un kippah il s'est rasé la barbe il a commencé à manger du cochon il faisait tout elle a tout lâché. Et chaque Rabbi Meva Anames il a pris tout toujours Rabbi Faites Shuvah Ah ça suffit tu sais bien tu sais bien que tu t'es révolté contre Dieu comme ça non je ne suis pas d'accord avec toi je ne crois plus en rien c'est vrai j'ai étudié la Torah et voilà j'ai étudié avec toi mais parce que la Torah pour moi c'est génique c'est génial mais ne me parle pas de retourner à la religion voilà l'histoire elle se termine là quelques temps plus tard il y a le Shabbat était sur le cheval vous savez qu'il n'a pas le droit de monter sur un cheval le Shabbat le Shabbat il faut que même les animaux se reposent et Rabbi Meva Annes il marchait avec lui il marchait à pied et Elisha Ben Abouya il lui a enseigné la Torah et à un moment donné Elisha Ben Abouya il lui dit tu n'as pas le droit de me suivre parce que c'est le péché le Shabbat moi je dois continuer toi il faut arrêter il lui dit alors le fait que tu ne me laisses pas fonder c'est que toi Elisha tu crois en Dieu alors fais Teshuvah il a dit non une fois j'ai entendu que le bon Dieu il accepte la Teshuvah de tout le monde sauf Teshuvah si moi je fais pénitence le bon Dieu ne m'accepte pas parce que j'ai fait des choses que je ne dois pas faire alors Rabbi Meva Annes il lui dit justement le bon Dieu il te met il te teste le contraire il te met des complications pour ne pas que tu fasses la Teshuvah mais au fait Hachem il veut que tu fasses Teshuvah mes amis l'histoire est stable là Elisha il est mort et après quelques centaines d'années le Thébide nous dit qu'il est rentré à Ganaïden pourquoi ? parce qu'il était le maître de Rabbi Meva Annes c'est pas normal que Rabbi Meva Annes il est à Ganaïden il est au paradis et son maître il est à Géinnam il est à l'enfer donc après quelques centaines d'années il est rentré à Ganaïden maintenant étant donné que demain soir c'est l'élula de Rabbi Oudan Asi Rabbi Noach Kadosh celui qui a écrit Mishnayot il voit Rabbi Noach Kadosh il a dit une phrase très belle phrase il a dit si moi je suis j'ai réussi à écrire toute la Torah c'est parce que à la écheve j'étais assis derrière Rabbi Meva Annes je voyais que le dos de Rabbi Meva Annes ça veut dire que Rabbi Meva Annes il s'appelle Rabbi Meva Annes on l'appelle on l'appelait la lumière c'est-à-dire rien qu'il voit le visage de Rabbi Meva Annes on pouvait comprendre la Torah il avait une lumière dans son visage Rabbi Meva Annes alors moi à la écheve on était assis il y avait dérangé et il m'a rangé à moi et j'étais derrière Rabbi Meva Annes et si je suis arrivé à ce que je suis arrivé parce que j'étais derrière je voyais le dos de Rabbi Meva Annes si j'étais assis devant lui et j'aurais vu son visage j'aurais été dix fois plus vous vous rendez compte vous savez c'est qui Rabbi Meva Annes c'est lui qui a écrit toutes les Mishnayot c'est lui qui a écrit toute la Torah tout le Talmud c'est pour expliquer les Mishnayot qu'il a écrit Rabbi Meva Annes qui était le petit-fils de Devdameira vous n'avez aucune idée qu'il était Rabbi Meva Annes quel saddiq mes amis un jour Rabbi Meva Annes il marchait il voit une jeune fille qui vient vers lui qui était pauvre et lui dire à Beno maître par les sénés je n'ai pas mangé il y a longtemps je suis pauvre il lui dit tu es la fille de qui comment ça se fait que tu es pauvre comme ça c'est qui comment tu n'as pas de parents tu n'as personne il lui dit moi je suis la fille de Elisha Benabouya quoi je suis la fille de Elisha Benabouya tu es la fille de Elisha Benabouya l'orachar il y a encore de ces enfants qui sont vivants mais qu'est-ce que tu fais dans ce monde là pourquoi tu n'as pas rejoint ton père l'orachar ce n'est pas beau ce qu'il a dit et écoutez la fille de Elisha Benabouya elle le répond il lui dit Rabbi mais pourquoi tu vois le côté mauvais de mon père pourquoi qu'il était athée qu'il est mort qu'il est mort athée mais pourquoi tu ne vois pas le côté bien de mon père il a étudié la Torah il a enseigné la Torah à Rabbi Néva Alanes il avait des centaines d'élèves de Torah des centaines d'élèves d'ailleurs toi-même rappel à Kadosh si tu es intelligent pourquoi tu es intelligent si tu es un grand sadique parce que tu étais assis derrière tu voyais le dos de Rabbi Néva Alanes toi-même tu as dit c'est grâce à la présence de Rabbi Néva Alanes qui était que toi tu étais derrière lui tu es devenu ce que tu es devenu et Rabbi Néva Alanes qui lui a enseigné la Torah c'est mon père c'est-à-dire que toi Rabbi Néva Alanes toute la Torah que tu as elle vient de mon père mon père il a transmis Rabbi Néva Alanes et Rabbi Néva Alanes il t'a transmis à toi parce que le fait que tu étais assise derrière lui donc tu as été tu as eu l'influence de la sainte de Rabbi Néva Alanes Rabbi Néva Alanes lorsqu'elle a entendu ça il s'est tu il leur a dit donnez lui tout de suite ce qu'elle veut voyez mes amis il n'y a que la Torah qui le protège il n'y a la Torah qui l'aide après 120 ans on va nous montrer tout les matchs qu'on a vu du mondial et tout ce qu'on a investi de notre temps perdu pour des bêtises de toute la vie et on va nous poser une question qu'est-ce que vous avez fait pour moi Achille vient me poser qu'est-ce que tu as fait pour moi est-ce qu'un jour tu étais heureux doué pour ce que tu as fait pour le football pour le tennis pour l'argent pour les vacances est-ce qu'un jour tu as fait ça pour moi et c'est le jour tu étais heureux et content comme un but qui a été marqué en faveur de ton équipe qu'est-ce qu'on va répondre ça donne à réfléchir regardez mes amis la rappelée à Kadosh que ce soir de l'instant c'est Sahiloula regardez la grandeur de la Beno HaKadosh la réponse qu'il lui a donné cette femme oh là là quelle réponse il lui a donné il lui a dit c'est vrai mon père c'est un rachat mais il a étudié la Torah il a laissé la Torah ça veut dire que de l'autre monde on tient compte beaucoup celui qui étudie la Torah celui qui fait Mitzvot on tient on tient compte de cela les amis ce soir si Dieu veut je vous montrerai vous raconter une histoire je viens d'arriver du Canada et là-bas il y a une femme madame Rosen qui m'a raconté une très belle histoire je vais la partager avec vous elle m'a raconté que cette année lorsqu'elle partit à l'air de la de Rabbi Himpido elle avait un problème elle partit avec les vikis et bien sûr les médecins ils étaient catégoriques avec elle de ne pas aller au Maroc et surtout il ne faut pas qu'elle prenne l'avion et surtout vous savez ils ont fait peur et tous les médecins lui ont fait peur que ça va durer c'est une blessure grave elle a besoin des opérations etc. finalement elle est partie à Rabbi Himpido bien sûr il faisait beaucoup attention lorsqu'elle est montée dans le bus elle descendait du bus à Esaouira pour aller rentrer au cimetière avec les vikis et bien sûr elle attendait beaucoup 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 à son retour au Canada avec des rendez-vous qu'elle avait avec les médecins pour essayer de la remettre en bien parce que le médecin il ne s'était pas très convaincu que tout allait se passer bien pour elle bon elle faisait attention mais elle partait à Esaouira quand même après le Covid et trois ans elle n'a pas été à Esaouira bon Hachem elle a été à Esaouira et voilà Rabbi Himpido qui me l'a racontée hier hier ça veut dire c'est une histoire qu'elle est elle est fraîche il va y voir quand même la racontée une femme qu'elle sait comment parler vraiment elle m'a fait vivre son histoire elle parlait en criant et voilà il y a monsieur Léon Bidon il dit madame Rosem ça suffit avec ces vikis là tu es Esaouira Esaouira tu es Rabi Himpido on est ces vikis jette-les mais tu es fou comment tu veux que je les jette mais j'ai un gros problème j'ai des opérations à faire il faut que je fais attention il faut que je marche avec les vikis doucement attends je peux pas tu es fou il lui a dit on est Esaouira Épido c'est venu professeur on est Esaouira on est au Maroc il faut avoir laïmoula pourquoi tu es venu vraiment c'est vraiment c'est monsieur Bidon si moi j'aurais été là-bas j'aurais dit hey monsieur Bidon toi cours sans vikis mais attends elle regarde tout ce qu'elle dit elle a des opérations à faire les médecins ils lui ont dit de faire attention qu'elle marche doucement avec les vikis il faut pas qu'elle les enlève toi tu lui dis enlève les et marche sans vikis si j'aurais été à conner lui ça j'aurais fait mais j'étais pas là-bas donc madame Rosin elle le regarde allez jette les vikis elle les jette elle se lève puis commence à marcher elle me raconte hier j'ai tout fait pour lui pour ne pas le dire à personne mais les gens ils se sont rendus compte je marche sans vikis mais j'ai pas à raconter à personne que c'est monsieur Vuitton qui m'a dit de les jeter et doucement je montais les escaliers doucement je montais dans le bus doucement mais je voyais que c'est fini j'ai plus mal j'ai plus rien un miracle les messieurs ne comprennent pas personne ne comprend c'est la émona la foi alors je lui dis alors il y a je peux dire il y a la mais d'habi je suis bien voilà voilà je suis bien je sais pas c'est des choses qu'on ne comprend pas alors mes amis nous avons le mondial et nous avons la émona du mondial on apprend comment aimer le bon Dieu c'est tout combien on aime ce ce ballon là ce ballon là une fois il y avait un grand avec s'appelle Haïkine il m'a dit c'est bizarre lorsqu'on aime quelqu'un on l'embrasse mais le monde ils aiment le ballon ils le frappent ils tirent ils frappent le ballon quel amour c'est mes amis ça c'est une petite rigolade mais entre nous on apprend de ceux qu'ils aiment quelqu'un moi David moi David Pinto mais du mondial je m'intéresse bien sûr je m'intéresse qui va gagner je m'intéresse tout le monde je ne veux pas vous mentir je ne suis pas le fou du football que je vais aller m'asseoir devant devant une télévision ou bien devant une radio écouter ce monsieur qui dit je peux prendre un livre et étudier la Torah mais j'apprends si les gens ils aiment le football c'est que il y a quelque chose à apprendre du football alors qu'est-ce qu'il y a à apprendre du football de la même façon qu'on aime le football on peut aimer le mitzvah on peut aimer la Torah parce que dans l'autre monde on va vous montrer tous les gestes toutes les toutes petites ils ont dit ouais le son se lève est-ce que tu as fait le mitzvah et que tu as crié comme ça ouais super est-ce qu'un jour tu as regretté une faute que tu avais ouais pourquoi j'ai fait ça et je vais répondre alors vous allez me dire rapide David il nous parle n'importe quoi mes enfants c'est pas du n'importe quoi c'est pas du n'importe quoi c'est quelque chose à emporter que le bon Dieu vous protège vous allez voir un petit film de Rabbi Oda Nassi lorsqu'on a été honnêté le pèleriné que son secrote soit vieux n'oubliez pas les choses demain soir vous allumez sa veilleuse et que son secrote il soit vieux Amen Kherazan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada